Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à The Boys avec un bilan de la saison 2 et surtout des théories plutôt solides j'espère pour la saison 3. Sachant qu'évidemment ne regardez ça que si vous avez vu cette saison 2 ou si vous foutez complètement des spoilers. Et oui, vous avez peut-être aperçu derrière moi un exemplaire de mon livre Captain Popcorn Universe qui sort le 4 novembre. Je vous en reparle un peu en fin de vidéo. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle qu'en description vous trouverez un lien qui vous accorde moins 20% de réduction sur les displates. Et les displates sont bien sûr ces plaques de métal qui sont faciles à poser sans faire de trous avec un système magnétique hyper basique, hyper efficace. Et à chaque displate commandé, c'est un arbre qui est planté, ça me plaît beaucoup. Ils ont des milliers de modèles dans plein de thématiques différentes. En passant par ce lien, vous verrez les quelques sélections que j'ai pu faire. Mais bien sûr, vous pourrez aussi vous balader vous-même en toute liberté sur le catalogue. Et donc moins 20% et évidemment, en passant par ce lien, ça aide la chaîne. Donc merci d'avance. Cette saison 2 de The Boys dans son ensemble m'a semblé souffrir d'une légère baisse de rythme au milieu. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas forcément continué la review que j'avais commencé pour les trois premiers épisodes. Je n'avais pas grand-chose à ajouter à vrai dire sur ceux qui ont suivi, que ce soit en termes de théorie ou de ressenti. Mais heureusement, le final était plus qu'à la hauteur. Il valait le coup d'attendre, j'ai envie de dire. Il nous a offert de la satisfaction, de la tension, de la tragédie et même une belle surprise sur laquelle je reviendrai bien sûr plus tôt vers la fin de vidéo avec cette Victoria Newman. Comme vous le savez très certainement maintenant, The Boys est une adaptation de comics et je trouve que le travail qui a été accompli est vraiment satisfaisant, bien mené, notamment sur la façon dont ils ont apporté davantage de nuances au personnage de Billy Butcher. Alors je sais que certains fans hardcore, on va dire, des comics sont plutôt déçus pour certains de leur côté de ne pas retrouver ce salopard sans cœur qui va mettre en place les pires plans pour mettre fin au super. Mais d'avoir plus de nuances, je trouve que pour une série, ça permet de davantage s'attacher au personnage. Et puis dès qu'on est sur le fil comme ça, la lisière entre le bien et le mal, c'est toujours un des personnages plus intéressants. Donc de mon point de vue, toujours une belle réussite pour Billy Butcher, incarné par Karl Urban, assez magistral. Ce qui traverse l'arc de ce personnage sur cette saison, c'est bien sûr le thème de la paternité. On est d'abord dans le rejet quand Butcher ne souhaite que récupérer Becca et se débarrasser de Ryan, jusqu'à passer à un accord secret avec Stan Edgar dans le dernier épisode. Même si c'est d'abord et avant tout l'amour que Butcher ressent a toujours ressenti pour Becca qui va l'empêcher de mettre en action ce plan terrible, on sent poindre une autre motivation qui était restée jusque-là secrète. Et oui, s'il ne voulait pas de la responsabilité de Ryan, s'il ne le voulait pas autour de lui, c'est aussi parce que Butcher ne voulait surtout pas reproduire l'influence terrible qu'a eu son propre père sur sa vie, comme sur celle de son frère. Depuis le début, Billy Butcher est déchiré par des forces puissantes mais contradictoires entre l'amour qu'il ressent pour Becca et la haine qu'il anime envers les super. Avec ce retour de Becca qu'il perd finalement dans une scène terrible, cette lutte intérieure se poursuit jusqu'au bout, armé du pied de biche iconique de la bande dessinée, on sent que Butcher lutte contre l'envie de défoncer le crâne de Ryan qui vient de tuer accidentellement sa mère. Pourtant, il choisira son amour pour elle et personnellement, je reste convaincu qu'il respectera jusqu'au bout cette promesse qu'il lui a faite dans ses derniers instants de toujours veiller sur Ryan, que ce soit de près ou de loin. Ryan, dont bien sûr le devenir, va devenir un enjeu essentiel pour l'avenir de la série. Ce qui me semble intéressant et bien pensé dans cette saison 2, c'est qu'on retrouve ce thème de la paternité, cette carence de l'amour parental, ce désir maladroit de faire mieux, dans le seul ingrédient qui pourrait vaguement nous permettre de ressentir encore un peu d'empathie pour le personnage de Homelander. On le devine puisque la série nous le montre, la seule chose qui empêche Homelander de tuer tous ceux qui lui résistent, c'est son besoin maladif de reconnaissance et même d'adoration. Même si le ressort psychologique n'a rien d'original, c'est clairement dans son enfance dénuée d'affection qu'on trouve l'origine de cette triste kryptonite du surhomme dérangé. Et cette envie de tisser un lien avec son fils, même si elle était dévoyée par l'égocentrisme glaçant qui caractérise le super, pouvait nous le rendre un peu compréhensible et vaguement émouvant. Malheureusement, la perte de ce lien, de ce mince filet d'espoir de rédemption qu'il représentait, va pousser sans doute encore plus loin Homelander sur le chemin qui le mène à la folie meurtrière. Et si pour l'instant je n'ai parlé que de Butcher et de Homelander, c'est que de mon point de vue, et un point de vue qui est partagé par beaucoup j'ai l'impression, il reste de loin les personnages les plus intéressants de la série. En effet, même si c'est vrai les révélations sur le passé du Frenchie et les circonstances dans lesquelles les petits-enfants de Malorie avaient pu trouver la mort étaient relativement intéressantes, pour ce qui est du reste des personnages, que ce soit Annie, Yui, la crème ou Kimiko, je n'ai pas été franchement passionné par ce qui leur est arrivé dans cette saison 2. Alors certes, Annie alias Starlight passe de l'opposition contre Butcher à une alliance de fées, chacun reconnaissant en l'autre un lien particulier envers l'humanité quotidienne qu'incarne Yui. Petit détail sympathique quand même, dans la conférence de presse de fin, on constate que Starlight a pu revenir à son ancien costume, ce qui correspond davantage à sa personnalité, sans la transformer en poupée sexuelle, une façon subtile de signifier que le rapport de force a changé entre elle et Vought. Et je pense que la plupart d'entre vous seront d'accord avec moi pour reconnaître que la grande force gravitationnelle de cette saison 2, c'était aussi Stormfront, et là encore, il y a beaucoup de bien à dire sur l'adaptation par rapport aux comics. On conserve l'essence du personnage, mais en y ajoutant un discours très percutant sur la manipulation de l'opinion au travers des discours de peur, de haine et de fausse franchise via les réseaux sociaux. Et il faut bien dire malheureusement que la possibilité de voir ressurgir un fascisme 2.0 à notre époque n'a rien de si extravagante, et la mise en garde politique autour du personnage m'a semblé très réussie. J'en viens maintenant aux théories concernant la saison 3, et puisqu'on parle de Stormfront, autant rester sur son cas, alors oui, elle est toujours vivante, et non, malheureusement ou pas, elle n'aura pas la capacité à faire repousser ses membres. Et oui, c'est le showrunner Eric Kripke qui l'a confirmé lui-même, on sait que Stormfront va continuer à vivre puisqu'elle est résistante, mais ce sera dans cet enfer personnel, sans plus aucun membre quasiment, avec la moitié du visage complètement carbonisé, et puis ce qui lui reste de santé mentale, je reviendrai sur ce qu'elle a dit en allemand, et on peut noter au passage que la puissance des yeux laser de Ryan est donc a priori supérieure à celle de Homelander, initialement je ne pensais pas que c'était le cas, mais là aussi le showrunner a donné des indications en ce sens. Voilà qui peut-être pourrait venir confirmer la piste assez évidente selon laquelle Ryan pourrait devenir la solution pour se débarrasser de Homelander, puisque son laser pourrait éventuellement couper son père en deux, mais on n'est pas encore là. Revenons donc un instant à Stormfront et à ce qu'elle dit en allemand. Elle évoque un souvenir, celui d'une promenade à la campagne avec son mari, Frédéric Wout, c'était aux alentours des années 40, bien sûr, et avec leur fille qui mangeait une pomme pour la première fois. Ce choix me semble intéressant, et ce à deux titres. Au premier titre, on vient souligner que même la pire des pourritures reste un être humain, puisque oui, souvent on a tendance à vouloir exclure de l'humanité les personnes qui commettent les pires atrocités, mais qu'on le veuille ou non, ils partagent avec nous au moins la même espèce. Ensuite, au deuxième niveau, la mention à Frédéric Wout me confirme, pour le moment du moins dans la théorie évoquée dès mon analyse des trois premiers épisodes de cette saison 2, je continue donc à croire en la possibilité que Frédéric Wout a pris l'apparence de Stan Edgar, seule explication viable pour justifier que Stormfront accepte d'être subordonné à une personne n'ayant pas la peau blanche. Et justement, en repensant à cette idée, l'absence totale de la moindre scène entre Stormfront et Stan Edgar dans la saison 2 tend plutôt à me confirmer dans cette suspicion. Et pour conclure sur Stormfront, je ne sais pas si on la reverra en saison 3, mais si c'est le cas, à mon avis ce sera une apparition mineure, elle n'aura pas du tout un rôle important avec un retour en force, avec une armure à la Dark Vador, ce genre de délire. C'est possible, mais je n'y crois pas personnellement. Autre personnage qui a fini la saison dans l'incertitude quant à sa survie, l'inénarrable Black Noir et sa fameuse allergie aux fruits à coque. Et il faut savoir que cette allergie, un détail qui peut sembler un peu saugrenu comme défaut dans la cuirasse d'un super-héros, eh bien elle provient du vécu de celui qui interprète Black Noir, donc pour lui c'est loin d'être un détail, et Carl Urban, l'interprète de Billy Butcher, avait entendu parler de cette allergie, et il en a parlé aux scénaristes qui l'ont donc appliquée au personnage. Une de mes théories favorites pour la suite de la série concerne justement Black Noir, dont les origines dans la série n'ont clairement absolument rien à voir avec ce qu'elles étaient dans les comics, et cette théorie ce serait qu'il s'agirait en fait du frère de la crème Mother's Milk en Veo, un frère dont on n'a pas encore entendu parler. En effet, si on a appris au cours de cette saison 2 que le père de Mother's Milk, un petit avocat, avait combattu quasiment toute sa vie contre Vought, on ne sait pas pour quelle raison. Il me semblerait à la fois intéressant et pertinent que la raison qui ait poussé cet homme à se battre jusqu'au bout contre la multinationale, c'est qu'elle lui ait volé son fils, sous prétexte de le soigner, suite aux effets que le composé V aurait eu sur son développement mental. Et oui, c'est donc une histoire tragique qui se cacherait derrière ce personnage aussi amusant qu'inquiétant, on l'a vu pleurer quand l'histoire du composé V a été rendue publique, et je pense que c'est à cause de vagues réminiscences de souvenirs d'enfance. Et puis avouez quand même, ce n'est pas tentant d'imaginer que deux personnages nommés Black Noir et La Crème sont frangins, d'autant plus quand on a déjà associé l'image de Black Noir à une pub pour du café. Un mot maintenant sur Queen Maeve, qui suit une trajectoire quasiment directement opposée aux intérêts de Vought et surtout de Homelander, j'ai même été un peu surpris qu'elle survive à ce final de saison 2 et donc qu'elle sera sans doute en grand danger en saison 3. Si j'avais envie d'un petit peu pinailler sur Queen Maeve et la cohérence concernant sa puissance, je dirais qu'il y a une certaine différence de niveau entre ce qu'on a vu d'elle dans la scène d'introduction de la série et dans son combat contre Stormfront. Clairement, Queen Maeve fait partie pour moi des super-héros les plus forts et résistants, sachant qu'un camion de transport de fond se désintègre en la percutant dans le tout premier épisode de la série. Elle est donc largement plus forte, plus résistante que Starlight, et c'est quelque chose qui ne se ressent pas suffisamment quand les trois filles combattent Stormfront. Je continue sur cette saison 3 avec l'arrivée annoncée de Jensen Hackels, essentiellement connue pour son long rôle dans la série Supernatural, dont Eric Kripke est aussi show-preneur, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas vérifié, et on sait qu'a priori, l'acteur incarnerait Soldier Boy. On peut se souvenir que Soldier Boy a été rapidement évoqué dans les deux premières saisons, et il s'agit évidemment d'une sorte d'une version de Captain America dans l'univers de The Boys, et surtout d'une première tentative de créer l'équivalent d'un personnage tel que Homelander. Mais la véritable question qui m'interpelle concernant le retour de ce Soldier Boy, c'est s'agira-t-il de l'original ou d'une manipulation de Vought pour jouer sur l'aura qu'il y a autour de ce personnage historique, qui a donc combattu durant la Deuxième Guerre mondiale ? Peut-être qu'il pourrait jouer sur le côté congélation dans les glaces polaires, exactement comme pour Steve Rogers, pour justifier son retour, ce serait assez amusant. Vous l'aurez deviné pour moi, il serait plus intéressant sténaristiquement d'en faire un imposteur qu'on introduirait, que Stan Edgar introduirait, plus précisément, pour évincer plus ou moins tranquillement Homelander, qui est une figure de proue un peu gênante pour Les Sets et pour Vought, à moins que je ne me trompe, et qu'il s'agit justement d'une façon de pousser la commercialisation, la diffusion au grand public du composé V. Avant d'en venir à Victoria Neumann et à son terrible pouvoir de faire exploser les têtes, quelques mots sur Erogasm, sur Tech Night et aussi encore sur le composé V. Et oui, j'ai bien parlé de Erogasm, puisque cette partie de l'histoire des comics devrait être adaptée en saison 3, qui est un parti pris assez chaud quand même, puisque dans les comics, Erogasm, c'est carrément une orgie à ciel ouvert qui est destinée au super de Vought, un peu comme un camp de vacances sexuel, si vous voyez le délire, et sachant les quelques scènes assez chaudes qu'on a pu voir en saison 1 et 2, je ne sais pas jusqu'où ils iront. Ça avait déjà été le cas en saison 1, et encore une fois, on nous a teasé Tech Night en saison 2, sans qu'on le voit, j'espère qu'on verra enfin cette espèce de mélange entre Iron Man et Batman en saison 3, et peut-être qu'il pourrait être joué par Jeffrey Dean Morgan. On pourrait d'ailleurs imaginer que le personnage trouverait bien sa place dans l'arc Erogasm, puisque dans les comics, en tout cas, Tech Night est totalement obsédé. Il me semble intéressant de souligner que cette saison 2 a mis l'accent sur les tests permettant de donner des pouvoirs à des adultes plutôt qu'à des enfants, avec l'usage bien sûr du composé V, et on peut supposer qu'on pourrait revoir Cindy, celle qui fait imploser ses cibles dans cette saison 3, mais je pense que ce n'est pas totalement innocent d'avoir évoqué et commencé à développer cet effet du composé V sur les adultes, puisque cela pourrait ouvrir la porte à l'éventualité pour un ou plusieurs des boys de s'inoculer du composé V pour espérer se défendre plus ou moins à armes égales contre des supers, mais bien sûr, cela risquerait de remettre en cause toute la dynamique de la série qui consiste à opposer des supers à des êtres humains normaux. J'en viens maintenant à cette magnifique révélation sur Victoria Newman, je ne l'avais pas du tout vu venir personnellement, et là je dis chapeau du coup au scénariste, même s'il y avait de très subtils indices quand on regarde à rebours la série en connaissant le dénouement, mais ce qui me semble très clair par contre, c'est que cette Victoria travaille de mèche avec Stan Edgar, le grand chef de Vote. Eh oui, ce type est un véritable génie stratégique, il avance toujours plusieurs pions à la fois, l'objectif de Vote semble bel et bien d'accéder au pouvoir suprême et jouer sur une fausse opposante politique pour approcher de la Maison Blanche, c'est tout simplement brillant. Eh oui, quand on y réfléchit un peu, quelle que soit la direction que prendra l'opinion que prendront les votes aussi, que ce soit contre Vote ou en faveur de Vote, eh bien Stan Edgar en ressortira gagnant, c'est complètement génial, et en plus, pour les scénaristes, c'est bien vu de mettre Huey entre les pattes de la politicienne débutante, entre guillemets, puisque ça pose les enjeux, les premiers enjeux pour la saison 3, ça nous tient en haleine, entre ça et les personnages de Butcher, de Homelander très réussis, il faut quand même que je tire mon chapeau. Encore une fois, ce qui me semble moins réussi pour le moment, c'est l'histoire entre Annie et Huey et la façon dont cette relation est supposée représenter un espoir d'innocence et de bonté dans un monde de bruts. Et au fait, juste au passage, si vous vous posez encore des questions concernant le sens, l'utilité que pourrait avoir la consommation de la boisson fresca par les membres de la parodie de Scientology, eh bien sachez que c'est juste une private joke entre les scénaristes, donc il n'y a rien à comprendre. On n'a pas encore de date de sortie de la saison 3, bien sûr, il est beaucoup trop tôt, on sait juste que l'ambition consiste à la tourner en début d'année prochaine, début 2021, donc je pense plutôt probable qu'on la verrait en 2022. Si vous vous inquiétez pour l'avenir de The Boys, sachez que le showrunner a apparemment plus ou moins un plan pour 5 saisons, et si on y ajoute un projet, un tout récent de spin-off, qui est une sorte d'inspiré plus ou moins de l'université des X-Men, mais avec cette vision beaucoup plus crue et entre guillemets réaliste, ça se discute, que pourrait avoir The Boys sur notre monde et la façon dont fonctionnent les êtres humains, eh bien en gros vous pouvez être rassuré, on n'en a pas fini avec cet univers. Je vous parlais donc d'univers, mais qu'est-ce que vous diriez de faire un tour dans le mien, dans le Captain Popcorn Universe, hop, et oui, le décor est interactif, si vous voulez avoir une idée de l'épaisseur, on est à près de 300 pages quand même, alors moi c'est le premier exemplaire que j'ai reçu, je suis très content du rendu du livre, en fait c'est du relier, c'est pas du tout du coller, la maquette est vraiment super jolie, très aérée mais aussi bien illustrée, et bon voilà, de toute façon j'ai déjà dédié une vidéo entière au livre, il est séparé en plusieurs univers, les univers qui me tiennent à cœur, les univers de ma pop culture, et donc vous pouvez déjà le précommander, sachant qu'il sortira dans la plupart des bonnes boutiques dès le 4 novembre, donc voilà, Captain Popcorn Universe, c'est mon petit bébé, je vous en parle forcément, parce que c'est une émotion pour moi d'avoir écrit mon premier livre, c'est beaucoup de boulot, je l'ai fait en pensant à vous, en ne vous prenant pas pour des imbéciles, si possible, et avec du contenu qui me tient à cœur, en en disant à l'intérieur un peu plus sur moi que ce dont vous avez l'habitude en vidéo, donc voilà, si vous avez peut-être un petit achat à faire pour Noël, pour faire plaisir, que ce soit à vous ou à des proches, eh bien pensez-y, ça me fera plaisir, forcément. Bon, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, je ne vous ai pas menacé, mais tant pis, je suis de bonne humeur, donc ça passe pour aujourd'hui, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz